Est-ce que vous confirmez également que les hommes du général Sekouba Konaté étaient plus armés que vous ? Je suis d'accord. Très bien, on continue, on continue. On continue. Est-ce que vous confirmez dans ces conditions les propos attribués à vous au niveau du procès verbal d'interrogatoire à l'instruction préparatoire, je veux parler de la page numéro 7, relativement à la présence des hommes du général Sekouba Konaté à quelques mètres du stade du 28 septembre, ce jour et jour suivant ? Non, j'ai expliqué, c'est quand je me retournais, là où juste après Blavage là-bas, où j'ai vu le colonel Pivi, et que Marcel a ralenti, j'ai changé, moi j'avançais, j'ai aperçu devant moi, eux-mêmes ils m'ont dévancé parce qu'ils sortaient Taouïa pour prendre l'ompe d'Amdara pour monter au camp, et ils étaient maintenant devant moi, de ça je parle. C'est ce que j'ai expliqué ici ? Le général Sekouba Konaté n'était pas à Conakry ce jour, je me suis trompé sur la page 8, et non la page 7. Vous avez déclaré ceci, le général Konaté, bien qu'étant absent à Conakry, avait sa propre troupe bien armée en mouvement dans Conakry, j'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Je confirme. Oui, vous confirmez, n'est-ce pas ? Oui. Alors comment se fait-il que le général Sekouba Konaté, non présent à Conakry, ses éléments font des mouvements dans la capitale, le 28 septembre, Oui. et à quelques mètres du stade du même nom. Mais c'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'ils étaient en mouvement, ils sortaient vers Taouyala, ils sortaient, je crois que c'est vers là-bas, ils sont là-bas, ils sortaient à Amdalaï, je les ai aperçus, et même, je les ai vus, c'est le convoi, ils rentraient à la présidence. Moi je sais que c'est Conakry, là-bas aussi c'est Conakry. Tout ce que je vois, c'est ce que j'explique ici. Mais ce que je ne comprends pas, les éléments de la garde de Sekouba, Sekouba n'est pas à Conakry, c'est vous qui l'avez dit, qu'il était à Masanta, mais sa troupe que vous déclarez ici mieux armée que la vôtre, vous l'avez bien dit, à quelques mètres, c'est bien, c'est ce qu'il a écrit. Mais c'est ça, même... Quelques mètres là, quelques mètres là... Attendez la question, M. Gakité. Je vais reposer la question. C'est vous qui dites que le général Sekouba n'était pas à Conakry. Alors, comment expliquez-vous que ces éléments qui sont mieux armés que vous, fassent des mouvements dans la capitale, et sont aperçus à quelques mètres du stade du 28 septembre, et le même jour, à la même heure que vous avez déclaré. Voilà. Maintenant, même lorsque la partie civile m'a demandé par rapport à la question du mètre, moi je dis, on peut convertir kilomètre à mètre, comme l'inverse, j'ai répondu ça là-ci. Parce que je ne peux pas, ces demandes sont par exemple 10 mètres, 15 mètres. Moi, j'ai dit quelques mètres, maintenant je peux aller un kilomètre, qu'est-ce que ça a le sens ? Là où j'ai vu, c'est ce que j'explique. Et ils étaient en mouvement, ils sont remontés vers où ? Vers la présidence. Ils sont sortis vers celui, c'est nous qui étions, c'est nous qui quittions en ce moment vers le stade. D'accord. On va continuer. Et le colonel Pivi descendait. Parlons de la visite de Doubreka. Vous avez déclaré beaucoup de choses ici par rapport à des individus que vous avez aperçus à Doubreka. Et vous avez déclaré que c'est le président Moussa Dadis qui vous a demandé de l'accompagner là. Il viendra et il livrera sûrement sa part de vérité. Est-ce que vous pouvez nous dire la période au cours de laquelle cette visite a eu lieu ? Je ne réponds pas. J'ai répondu déjà. J'ai répondu à cette question. Est-ce que le président pouvait vous inviter, si c'est réel, à cette visite, si c'était une visite louche ? Vous en disiez le président Touche dans l'erreur. Répondez à la question. Je ne réponds pas. Je vous pose une question et vous me jugez. Non, c'est-à-dire que moi, je vais vous considérer un grand frère dans le pays là. M. Gakite, une fois de plus, calmez-vous. Je vous ai dit vos droits. Merci, M. le Président. Parlant du camp Kaléa, avez-vous une fois été au camp Kaléa ? J'ai répondu à cette question. Quelle est la réponse que vous avez donnée ? J'ai répondu à plusieurs fois à cette question. J'ai oublié, hein ? Regardez sur YouTube. Je ne suis pas sur YouTube, je suis dans un palais de justice. Posez d'autres questions, maître. Merci, M. le Président. Savez-vous que le camp Kaléa existait bien avant la prise du pouvoir par le CNDD ? Moi, je ne connaissais pas là-bas. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ? Est-ce que vous connaissez le colonel Bienvenu Lama ? Bienvenu Lama, voilà, ses activités, son nom, mais pas connaissance, comme voilà. Moi, je parle connaissance, contact. Donc, on est d'accord que vous ne l'avez jamais vu ? Non, je ne l'ai jamais vu. Très bien. Je ne l'ai jamais vu. Qui est en ce moment, c'est le primitif qu'il n'a jamais vu. Non, vous dites que je ne l'ai jamais vu ? Oui. Non, non, non. Colonel, il ne quittait pas ses gono là-bas, il ne quittait même pas, il venait sur le président. Est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Est-ce que vous pouvez le décrire ? Et... Maître, je ne réponds pas à cette question. Son teint. Je ne réponds pas à cette question. Sa taille. Je ne réponds pas. Ah, mais c'est curieux. Posez d'autres questions. D'accord. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas ? Voir quelqu'un le connaît font deux. Vous aviez déclaré ici que le recrutement de Caléa, c'était pour remplacer les éléments incontrôlés et indisciplinés du régiment. Vous confirmez ? Recruter les éléments indisciplinés ? Non. Je dis bien. Et si vous ne vous retrouvez pas, je peux relire la transcription d'un de vos propos que vous avez prononcé ici le premier jour. Et si je me souviens bien, c'était quelques minutes après votre intervention, j'ai transcrit comme tel. Avec cette hétérogénéité, le pouvoir n'était pas acquis. D'où l'idée de recrutement. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie. J'ai bien noté ça. C'est ce que j'ai dit ici. Voilà. Donc, est-ce qu'on est d'accord que l'idée, c'était pour remplacer les éléments incontrôlés et indisciplinés du régiment ? J'ai répondu à cette question, maître. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse dans cette salle. J'ai répondu à plusieurs fois. Vous avez aussi déclaré que le recrutement n'a pas suivi les critères normaux. Mais comment se fait-il que vous donniez un quota pour un recrutement que vous dénoncez ? J'ai répondu à cette question, maître. Pourquoi vous avez accepté vous associer à ce recrutement que vous qualifiez d'anormal ? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu à cette question, maître. J'ai répondu, j'ai détaillé, caléable, tout son contour. Tout son contour. Le tribunal appréciera. Vous avez déclaré ici que vous avez peur de Dieu. Vous êtes contre l'injustice. Pourquoi acceptez-vous donner des hommes pour le recrutement, pour un recrutement que vous dénoncez ? Pardon ? Vous dites que vous avez peur de Dieu. Vous êtes contre l'injustice. Le recrutement est normal. Mais vous acceptez au moins donner les hommes pour remplir la part de quotas qu'on vous a attribués. Pourquoi ? Dieu mérite d'être craint. On ne doit rien associer à lui. Il mérite d'être craint. C'est vous qui avez parlé de Dieu ici. J'ai répondu à cette question. D'accord. Je ne suis pas le seul. Est-ce que vous savez, et sûrement les témoins viendront le confirmer, est-ce que vous savez que c'est à la demande et à l'initiative du général Sekouba Konaté que ce recrutement a été effectué ? Est-ce que vous le savez, oui ou non ? Ce n'est pas ça. Très bien.